Musique Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Parabole, aujourd'hui dans le cadre de la Chapelle du Très. Nous sommes à quelques jours de la fin du mois d'août et bientôt, élèves et professeurs vont reprendre le chemin de l'école. Parmi eux, les assistants d'élèves en situation de handicap. Ce sont des aides pour ces jeunes élèves handicapés qui, sans eux, ne pourraient pas suivre une scolarité normale. Ils sont 80 dans le département du Haut-Rhin et nous avons suivi trois d'entre eux au Collège épiscopal de Sillisheim. Allons découvrir ce beau métier, un sujet réalisé par Cécile Hans-Scolaire et Jean-Pierre Bertrand. On va simplement commencer les activités et on va découvrir d'autres transformations physiques. En plus du professeur de physique, il y a un deuxième adulte dans cette classe. C'est une AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Alors là, je vais écrire à sa place déjà. Donc je dois noter tout ce qui est dit, tout ce qui est fait et essayer de le faire participer un peu plus. Parce qu'il sait, il connaît tout ça. Donc le mettre un peu en confiance. Celui qui doit prendre confiance, c'est Maxence. Pour lui, la présence de Julie fait toute la différence. J'ai tous les cours. Ce que je ne savais pas, en fait, avant que je sois là, je n'avais pas tous les cours. Je n'arrivais pas à suivre. Trois AESH œuvrent en ce moment au Collège de Sillisheim. Ils accompagnent six élèves durant certains cours, selon les heures attribuées par la Maison départementale des personnes handicapées. Quand tu dis ETA, c'est quoi ? C'est le choix. Julie exerce ce métier depuis six ans. Cette année, elle accompagne deux élèves. Quelle que soit la pathologie de l'élève, on va en cours avec l'élève et on l'aide vraiment à avoir une scolarité normale. Vraiment qu'il soit le plus inclus possible dans la classe et que toutes ses difficultés, elles ne soient pas liées grâce à son accompagnant. Par exemple, j'ai des élèves qui ne peuvent pas écrire. J'écris tous les cours à leur place. Et ensuite, ils arrivent mieux à lire leurs leçons. J'ai un de mes élèves, il n'arrive pas du tout à se relire. Il écrit, mais se relire, c'est impossible. Donc pour apprendre sa leçon derrière, c'est impossible. Il n'y arrive pas. Le zéro apparaît. Et un ? 25. Ça a l'air bien. Son deuxième élève s'appelle Johan. Il a sa définition toute personnelle du rôle de Julie. C'est comme une deuxième voix qui m'aide. Julie souhaitait devenir enseignante. Mais son rêve a été brisé lorsqu'en 2005, une sclérose en plaques lui a été diagnostiquée à tout juste 20 ans. Travailler avec des élèves en difficulté aussi, ça m'aide aussi par rapport à mon handicap. Forcément. Ça permet de tenir le coup, de voir qu'ils s'accrochent. Ça donne envie de s'accrocher aussi, évidemment. Donc quand on a un petit coup de mou, de se dire, mon élève, il n'allait pas bien aujourd'hui, mais toute la journée, il est resté en classe. Malgré tout, il a essayé de se concentrer. Allez, moi aussi. Moi aussi, ça va mieux. Je vais me remettre dedans, ça ira mieux. C'est comme un TP, Nathan. À part que moi, j'ai donné tous les exercices. Tous les petits pointages. C'est comme le TP pointage. À part que là, j'ai donné le TP pointage. Voilà le sujet. Séverine connaît Nathan depuis plusieurs années. Il la nomme encore sous son ancienne appellation d'AVS. Donc Séverine, c'est mon AVS, donc mon assistante de vie scolaire. Et c'est vraiment une grosse aide. Et elle va m'aider, par exemple, notamment quand je suis fatigué. Et elle va me donner des points méthodes. C'est-à-dire, par exemple, comment présenter des cours, etc. Vraiment des choses très utiles. Et ce qui est vraiment bien, c'est la complicité qui s'est installée entre nous deux, la confiance. Mais cette confiance a pris du temps à s'installer. Il s'est un moment opposé à l'aide d'une AESH. Aujourd'hui, Nathan est en terminale S et il voit le travail de Séverine différemment. Je pense que ça doit être un plaisir pour un ou une AVS de voir un enfant grandir, s'épanouir, de le voir progresser. Et c'est vraiment des personnes importantes dans la société, même si malheureusement, ce n'est pas un métier qui est très bien considéré aujourd'hui. Il doit savoir calculer P1 et P2. D'accord ? Donc là, vous pouvez le mettre. Séverine est une ancienne secrétaire commerciale. Elle ne regrette pas d'avoir changé d'orientation. Mais elle aimerait, en effet, voir sa profession mieux valorisée. Le métier d'AESH n'est pas vraiment reconnu. On a un statut d'accompagnement d'élèves, mais on a une formation qui dure 60 heures, qui est moindre, parce qu'on n'a pas vraiment des détails de tout ce qu'il y a comme problème de maladie, des dyslexies, etc. C'est vraiment très général. Et pour nous, on aimerait vraiment voir évoluer ce métier, qu'il y ait une reconnaissance au niveau de la formation, au niveau du statut, au niveau du salaire également. C'est ici que les 80 AESH du département ont été recrutés. Mais ensuite, tous les accompagnements ne sont pas aussi fluides qu'à Zilissaïm. On a des AESH qui s'occupent d'enfants qui ont des troubles du comportement. Elles vont être griffées, mordues. On leur donne des coups de poing, etc. Et nous, au bureau, on est attentifs à cela. On les écoute. Quand elles nous disent qu'elles veulent nous avoir au téléphone, c'est que ça devient compliqué. Et à ce moment-là, on essaye d'organiser l'accompagnement de l'enfant en faisant en sorte qu'il y ait deux AESH pour que chacune n'ait pas à supporter toute cette charge émotionnelle et puisse souffler un petit peu en accompagnant un autre enfant. La grande majorité des AESH a un contrat à temps partiel qui correspond à 24 heures hebdomadaires sur 41 semaines et donc un salaire de 740 euros par mois. Ce sont principalement des femmes. Je pense qu'elles font un travail assez extraordinaire dans des conditions parfois difficiles parce qu'il y a des accompagnements qui sont vraiment durs. C'est vrai que ça mériterait d'être revalorisé. Maintenant, je ne sais pas sur quelle base, sachant que le volume des AESH, même à l'échelon national, est assez important parce que je crois qu'on arrive presque à avoir plus d'AESH que d'enseignants. Fabrice est l'un des rares hommes AESH du Haut-Rhin. Pour moi, c'est une vocation et donc ça devient indispensable. Quand je ne suis pas là, moi ça me manque parce que j'ai tellement envie d'aider ces élèves parce que j'ai une certaine empathie pour le handicap et j'ai envie d'être utile aussi à la société et à ces personnes qui finalement n'ont pas demandé à être handicapées. Et s'ils ont le droit à une aide, alors je suis très heureux de pouvoir leur offrir cette aide. Il accompagne notamment Clémence, élève en cinquième. Le handicap, on le voit dès le départ, mais on ne va pas longtemps. Après, c'est des vraies personnes et qui sont finalement très cash, qu'on peut le voir. Ils sont très franches, qui savent où ils en sont. Ils sont très lucides. Et c'est eux, évidemment, qui vont m'apporter énormément sur quelque part des interrogations que j'aime faire sur moi-même. Voilà. À m'apprendre à mieux me connaître moi-même. Clémence, 35. 35. 35. Comment tu peux l'écrire avec les nombres de la liste ? Alors, 35. Comment tu as dit ? 5, 37. Oui, 5, 7. Tu étais sûre qu'il était dans quelle table ? Asili Saïm, cette professeure de mathématiques, connaît les trois AESH en poste. Pour elle, ils sont un plus pour tous les élèves. Moi, j'ai cet enfant qui est porteur d'handicap, mais j'ai aussi tous les autres. Et donc, si vous voulez, mon élève porteur d'handicap, c'est mon thermomètre. Si pour elle, il y a un problème que mon AESH me transmet, c'est qu'il y en a un pour les autres. Et donc, j'utilise en fait ceci pour pouvoir toujours réamorcer, relancer, travailler le point qui n'a pas été compris. Et c'est vraiment grâce à elle que je peux le voir parce que les élèves n'ont pas toujours la liberté ou des fois, ils ont peur de venir me parler ou de me dire, ou ils ont peur de ma réaction. tandis que là, c'est une adulte qui passe à travers et du coup, pour moi, c'est excellent pour moi de faire court. Donc, tu me rappelles un petit peu comment on compose le passé composé ? Oui. Il y a ? Un des auxiliaires. Un auxiliaire, oui. Et le verbe. Qui est au présent. Passé. Non, sa forme, c'est le participe. Passé. Passé, passé. Clémence souffre d'une maladie génétique rare qui touche principalement les articulations. C'est pourquoi elle a deux AESH pour ne jamais être seule en classe. Elle bénéficie aussi de l'appui d'un éducateur spécialisé. Aujourd'hui, on a fait le choix d'inclure ces jeunes dans un cursus ordinaire. Mais il est quand même important d'avoir une AESH pour garantir une réussite et éviter que ce jeune soit vraiment en situation d'échec très rapidement dans un système ordinaire. Ce qui serait complètement contre-productif. Et du coup, le but, on serait passé vraiment à côté du but. Donc, moi, je pense que c'est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, il en manque beaucoup. Dans le département, 160 élèves sont en attente d'un AESH. Clémence a conscience de sa chance. Je trouve que c'est bien. Au moins, je n'ai pas de cours où je n'ai pas d'AESH pour écrire. Mais au moins, si j'en ai deux, au moins le matin, des fois, le matin, j'en ai un. Et après-midi, j'ai l'autre pour écrire. Clémence ne peut marcher que quelques minutes par jour. Les AESH sont donc aussi présents pour l'aider dans ses déplacements. Elle espère pouvoir un jour suivre les cours sans Séverine ni Fabrice. Oui, parce qu'en fait, si je continuais à m'entraîner comme ça, à écrire de plus en plus, au bout d'un moment, je me débrouillerais seule pour l'écriture. C'est vraiment le problème que j'ai, c'est l'écriture. Accompagnée vers l'autonomie, c'est en effet l'une des missions des accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est pourquoi, sauf dérogation, ils ne peuvent rester plus de deux ans avec le même élève. Alors c'est compliqué parce que, ce n'est pas nos enfants évidemment, mais il faut quand même qu'on les aide au maximum. Il faut quand même qu'on soit là, présente. Et eux, ils s'attachent aussi à nous parce que finalement, on est les personnes qui vont être presque le plus dans la semaine. On voit qu'ils ont besoin de notre approbation. C'est vraiment important. L'un de mes élèves, il a noté dans son agenda quand c'était mon anniversaire. Vraiment, il met des petites croix chaque fois que je suis en cours avec lui. Donc c'est vraiment important de savoir que je suis là ou pas. Quand je suis absente, ce qui peut arriver à n'importe qui, tout de suite, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu n'étais pas là ? Il y a vraiment une relation de confiance de toute façon qui se met en place. Et puis même si on ne le veut pas, il y a un attachement qui se fait où ils vont nous raconter leur vie à la maison, leur vie avec les copains. Ça ne se résume pas au cadre de l'école. Les AESH font désormais partie du paysage des écoles alsaciennes. Ils sont devenus un maillon essentiel des équipes éducatives. On arrive à travailler mille fois mieux quand les élèves nous font confiance et quand ils ont l'impression de pouvoir tout nous dire. C'est vraiment très important. Un de mes anciens élèves, il voulait venir en cours avec une hache parce qu'il était harcelé. Et c'est à moi qu'il l'a dit. Donc c'est vraiment, il n'en avait parlé à personne, c'est à moi qu'il est venu le dire qu'il n'en pouvait plus. Donc on a réglé le problème, tout s'est bien passé. Mais voilà, la confiance va jusque-là. C'est que quand ils ont un mal-être, du coup, ils viennent nous voir, nous. Et c'est hyper important parce que du coup, ils se retournent vers un adulte. Et voilà, on arrive à démêler des choses aussi importantes. C'est mon anniversaire, alors j'ai ramené des petits manales à faire maison. Il y a 200 AESH en Alsace. Et l'éducation nationale continue d'en embaucher. Il faut avoir un niveau bac ou plus, une formation d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou un diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Ainsi se terminent nos émissions de l'été. Vous retrouverez la nouvelle saison de Parabole à partir du 12 septembre. Et un sujet dans cette émission sera consacré à l'histoire de cette chapelle du Très, la chapelle Sainte-Anne. A vous tous, bonne fin de vacances et bonne rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada